microsoft publie un guide d'inclusion pour les développeurs de jeux vidéo autant dire donc un guide woke on voit ça ensemble et on n'a pas fini d'en bouffer et oui du côté woke de la fois dans les jeux vidéo visiblement petit café les copains je suis tombé là dessus je voulais vous le proposer parce que s'il y a quelques lignes qui sont intéressantes dans ce fameux guide de la part de microsoft pour les développeurs de jeux vidéo et bien certaines ne sont pas tellement sujets à discussion on reconnaît directement l'idéologie woke qu'il y a derrière alors c'est fort intéressant parce que justement ça tombe pile poil au moment où dans le monde du jeu vidéo il ya une espèce de ras le bon qui se met en place de la part des consommateurs du grand public justement à cause de ce fameux côté woke de la force qui agace prodigieusement de plus en plus on l'a vu notamment dernièrement avec l'histoire sweet baby inc detected cette page steam qui référençaient donc les sites dans lesquels la société sweet baby inc était passée société qui est donc connue pour walkiser les productions dans lesquelles il passe et la folie qui s'est emparée toute cette histoire certains dans les médias ont parlé de purge il faudrait purger le monde du jeu vidéo de tous les méchants qui sont contre le côté woke de la force d'autres comme les black girl gamers ont décidé de porter plainte contre ceux qui notamment un site faudrait que je revienne là dessus d'ailleurs pour bien vous expliquer le délire en fait un site qui a pointé du doigt le fait qu'il y avait de la discrimination sans doute à l'embauche dans leur entreprise donc enfin bref il se passe plein plein de choses justement actuellement dans le monde du jeu vidéo à cause du côté woke de la force il ya une espèce de réveil comme ça de la part du grand public concernant cette idéologie les gens en ont marre globalement les gens en ont plein le cul franchement faut bien le dire et ici donc on a un guide qui est sorti par microsoft comme ça qui n'est pas piqué d'hanneton justement je voulais vous le montrer on nous dit donc un microsoft publie un nouveau guide d'inclusion pour les développeurs de jeux vidéo et recommande de ne pas créer de personnages féminins avec des proportions corporelles exagérées moi ça c'est rien que ça tu vois c'est juste fabuleux c'est dire que qu'est ce que c'est qu'une proportion corporelle exagérée alors oui tu vas me dire c'est sûr que l'exagération on peut tous s'imaginer évidemment dans des proportions assez ridicule ce que ça peut être mais concrètement en fait où commence le l'exagération pour ces gens-ci c'est ça la question qu'on pourrait se poser puisqu'on a vu que dernièrement notamment par exemple pour tomb raider à la raccroft elle avait normalement un décolleté dans les jeux initiaux sur sur ps1 et sur le reboot qui a été fait dernièrement le décolleté donc est arrivé jusqu'au coup donc évidemment là on est sur des questions de degrés à quel degré à quel où se situe en fait le curseur de l'acceptation de l'exagération alors là on parle des formes mais c'est vrai que d'ailleurs en plus pour justement les formes de la raccroft aussi ont été remises en question donc bon c'est compliqué en faisant donc un sa part pour pousser l'ensemble du média toujours plus loin vers une formule finale comme un tas de bruit ennuyeuse et sans inspiration microsoft a publié un nouveau guide d'inclusion de produits pour les développeurs de jeux vidéo qui en plus de certains nombres d'autres recommandations de ce type visent pour apaiser donc à les terminaux en ligne suggère notamment que les créateurs s'abstiennent complètement de représenter des personnages féminins sexualisés ou irréalistes dans leurs oeuvres c'est à dire que irréaliste c'est ça qui est dingue c'est à dire que si c'est irréaliste si tu conçois en fait facilement dans ta tête lorsqu'on te dit ça ce que ce que pourrait être un personnage irréaliste c'est bien qu'en fait tu sais que c'est irréaliste donc ça veut dire que le l'irréalisme en fait est banni c'est génial en fait ça c'est un truc de dingue c'est en termes d'imagination t'es complètement t'es si tu devais faire barrette dans final fantasy 7 les proportions du personnage c'est pas humain tu vois donc on fait comment on refait aussi barrette par exemple tu vois c'est alors c'est systématiquement en plus sur le côté féminin là c'est ça les proportions exagérées seraient pas bien c'est c'est d'une hypocrisie totale puisque lorsque c'est pour un homme c'est pas grave au contraire mais moi je m'en fous j'ai pas envie qu'on les touche moi donc que ce soit pour les hommes ou pour les femmes je pense qu'il faut laisser justement libre à l'imagination et si parfois c'est complètement ridicule et irréaliste mais qu'ils le fassent quoi ça qu'est nain qu'ils y aillent dans l'irréalisme il n'y a pas de souci vouloir coller à une espèce de réalité fantasmée qui n'existerait et qui ne serait d'ailleurs définie que dans la tête de certaines personnes c'est là en fait où les choses deviennent dangereux à mon sens évidemment rendu public le 20 mars dans le cadre de la participation de la société à la récente conférence des développeurs de jeux de 2024 le nouveau gaming for every product inclusion framework ouais je sais je suis étonnant niveau accent et mon accent espagnol est encore meilleur mon accent polonais aussi est pas mal de microsoft donc appelle les développeurs à prendre activement en compte quatre domaines spécifiques lors de la création d'un nouveau titre à savoir selon le site officiel from work donc quatre domaines spécifiques à prendre en compte l'accessibilité qui garantit à tous les joueurs existants et nouveaux expérimentés et novices que ce qu'ils se sentent en sécurité et bienvenue c'est à dire que le jeu faut pas qu'il soit trop dur et si quand bien même il le serait il faudrait forcément un mode facile alors ça c'est un débat c'est un débat et d'ailleurs qui est moi je que je considère stérile j'ai eu une fois d'ailleurs avec quelqu'un comme ça sur twitter anciennement donc twitter à l'époque c'était twitter donc un débat comme ça sur ce fameux mode facile qu'on pourrait mettre dans les jeux vidéo qu'il faudrait mettre dans les jeux vidéo lui m'a séné que ça faisait dix ans qu'il avait réfléchi là dessus donc du coup il fallait que je fermer la gueule tu te rends bien compte le mec ça fait dix ans qui réfléchit sur le fait qu'il faille mettre un mode facile dans les jeux vidéo mais si il faut le mettre comme ça c'est pour tout le monde et moi je disais mais de toute façon c'est un combat stérile parce qu'en fait c'est le développeur qui choisit si le mec il a décidé qu'il n'y ait pas de mode facile dans ses jeux vidéo bah il n'y a pas de mode facile dans son jeu vidéo en fait tu achètes ou tu n'achètes pas le titre il te plaît ou il te plaît pas alors oui ça sera pour une niche sans doute de joueurs mais quand bien même je veux dire là encore une fois on laisse la possibilité au développeur de concevoir son jeu de la manière dont il le souhaite on n'impose pas en fait alors tu peux le regretter mais de toute façon c'est au développeur à mon sens de choisir donc pour moi ce discours est tout à fait stérile néanmoins c'est un discours qui a infusé et effectivement puisqu'il faut penser absolument à tout ce qui peut exister dans ce monde comme fragilité et bien ici on voit que donc un microsoft demande à ce qui est un mode facile qui soit mis dans chaque jeu vidéo ce qui me dérange pas non plus bien comprendre ce que je suis en train de dire ce que je dis juste ce qui m'a ce qui m'embête c'est justement que ce soit une norme qui soit imposée qu'on laisse plus la possibilité aux développeurs si le mec c'est toi c'est un espèce de type un petit peu pervers tu as fait son jeu il se dit ouais mais tu vas en chier acheter faire un jeu graphiquement parlant t'as jamais vu ça sur le gameplay mais alors par contre qu'est ce que tu vas en chier et tu vois quelque part moi qui ai connu justement ces époques avec des jeux qui était quand même très très compliqué prendre un jeu par exemple très simple alex kid alex kid sur master system c'est pas si simple que ça tu vois comme je abordais à la base alors tous les cas moi dans mes souvenirs lorsque j'étais enfant c'était pas si simple que ça et je me suis vraiment en kikiné pour ne pas dire autre chose à finir le jeu mais j'ai fini le jeu et j'ai éprouvé un grand plaisir de l'avoir fini notamment tu vois et ça m'aurait emmerdé qui est un mode facile et que je et que je le je siffle le jeu en deux minutes quoi en y repensant maintenant et surtout je suis content en fait que le développeur a eu la liberté de faire ce qu'il voulait faire néanmoins je suis pas contre ce qu'ils mettent un mode facile entendons nous bien la représentation donc un consiste à refléter la diversité de la communauté des joueurs et des créateurs afin que chacun puisse se sentir à sa place donc là ça commence déjà à glisser la représentation consiste à refléter la diversité de la communauté des joueurs et des créateurs afin que chacun puisse se sentir à sa place donc faut le tout faut le tout t'es obligé t'es obligé faut que chacun se sente à sa place bah ouais mais c'est comme ça la mondialisation consiste à faire en sorte que les acteurs mondiaux se sentent chez eux et à garantir que leur expérience est une pertinence et un respect au niveau local l'accessibilité consiste à rendre les jeux et les expériences jouables pour les personnes handicapées et à s'efforcer de rendre les produits accessibles dès la conception dès le départ alors ça ça oui ça c'est génial ça l'accessibilité pour les handicapés ça oui mais c'est un truc que je dis depuis très 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 longtemps dans mes vidéos lorsque je parle de jeux vidéo ce n'est pas justement suffisamment développé et je pense que au delà de toutes les conneries sur lesquelles ils s'intéressent aujourd'hui comme la taille des boobs de l'art à croft peut-être qu'il serait temps de s'intéresser à des choses qui seront beaucoup plus concrets notamment l'accessibilité aux jeux vidéo pour les personnes handicapées en fait laisser tout ce qui est secondaire pour l'instant de côté puisque c'est secondaire et intéresser vous vraiment à des choses qui sont très importantes comme ça ça c'est important ça le problème en 2024 n'est pas réglé et eh ben moi ça me fout en l'air je trouve pas ça normal dans l'ordre des priorités ça c'est la priorité c'est pas la taille des fesses de chez paquis ou la taille des seins de chez paquis mince alors au bout d'un moment quoi afin de promouvoir ses valeurs ben ouais microsoft a également publié un guide product inclusion action rien que le nom ça y est ça commence à me foutre en l'air que les développeurs doivent suivre afin de conserver leur titre suffisamment progressif et non offensant les sensibilités modernes on y revient l'évangile selon saint walk c'est parti ah mais ils sont épuisants fait raconter son histoire est un besoin humain universel mais pour de nombreuses personnes vivant dans des communautés marginalisées alors là j'en peux plus pistolet à prout c'est à toi prendre relais ouais ouais non mais normalement je le sors que pour disney mais là on a même le couplet démarginalisé faut arrêter au bout d'un moment quoi ou sur des marchés en dehors des états unis il est rare d'être représenté dans les médias sans parler de jeu et par conséquent certaines personnes pourraient se sentir comme un consommateur secondaire pour notre contenu écrit la société mère xbox 80% des médias consommés dans le monde sont créés aux états unis et pourtant la plupart des médias y compris les jeux vidéo ne contiennent pas de personnages ni de contenu adapté à ce large consommateur mais surtout qu'en plus peut-être que 80% des jeux sont conçus aux états unis mais c'est pas 80% des jeux qui existent aujourd'hui conçus aux états unis qui font la réussite du jeu vidéo tu as énormément de jeux par exemple qui sont conçus au japon qui sont excellents qui s'embattent complètement les pokéballs de toutes les normes que tu viens d'installer ici et qui s'en sortent bien mieux que beaucoup de productions justement américaines dernièrement surtout depuis que le côté book de la force est arrivé saint row je ne vise que toi par exemple à cette fin donc microsoft présente ensuite aux développeurs une série de 10 questions à considérer lorsqu'il s'agit d'un projet afin de s'assurer qu'ils sont bien inclusifs l'oncle c'est quoi les 10 questions qu'il faut que tu te poses si tu veux créer un jeu vidéo racontez vous des nouvelles histoires ou partagez vous des nouvelles perspectives au sein de l'expérience produit qu'est ce que ça peut te foutre si j'ai envie de raconter une histoire qui est déjà connue je sais pas moi noé c'est un truc biblique on s'en fout qu'une histoire qui est déjà connue qu'est ce que ça peut lui faire en chant à microsoft perspective au sein de l'expérience produit alors après est ce que toutes les représentations de vos personnages joueurs se ressemblent mais là aussi tu vois qu'est ce que j'en veux tu pourrais dire qu'est ce que ça peut te foutre et si tu en vies c'est si tu en vies que tous les personnages et exactement tous tous les personnages du jeu est la même tête le même physique tu as une espèce de jeu comme ça qui serait dans une espèce de dimension un peu chelou d'ailleurs un petit peu flippant c'est comme ça avec une ambiance comme ça où tous les personnages seraient des jacks tu t'appelles comment toi tu t'appelles jack mais tu ressembles à un jack ouais parce que je suis jack tu vois pas que des jacks autour de toi avec tous le même physique très facile à la fin tu vas arriver à voir quelqu'un tu dirais bah toi je suis sûr que tu t'appelles jack putain comment tu le sais on a l'indice qu'on est tous des jacks ah ouais non mais tu vois ce que je veux dire pourquoi pas si l'imagination du mec c'est de faire que des jacks moi j'ai envie de faire un jeu avec que des jacks tiens voilà qui raconterait l'histoire d'un oe et qui s'appellera jack du coup je fais ce que je veux dans quelle mesure avez-vous prise pour garantir que les personnages soient représentés de manière respectueuse et authentique qu'est ce que ça veut dire respectueuse et authentique là c'est pareil selon qui selon qui ça dépend tu vois ça dépend des mœurs ça dépend de l'éducation par exemple respectueuse authentique il ya des gens qui vont considérer que certaines personnes sont vulgaires à partir d'un certain vocabulaire d'autres vont penser que non c'est rien c'est bien c'est la vie c'est comme ça tu vois ce que je veux dire ça va c'est là c'est pareil il est où le guide en fait c'est aller où la limite comment vais vous valider les hypothèses que vous avez formulé à propos de votre public pour vérifier les angles morts où les stéréotypes involontaires tu vois les micro agressions typiquement en fait t'es dans le délire ici de la micro agression mais t'imagines si tu dois commencer à te poser toutes ces questions ci pour développer un jeu t'en développe pas ça sert à rien souriez vous fier de montrer à un membre d'une communauté comment sa culture caractère est représenté dans votre expérience mais si tu fais c'est toujours pareil si tu fais un jeu vidéo effectivement qui est comment je pourrais dire une ode à une communauté que tu apprécies particulièrement dans le monde effectivement une fois que tu as fini le jeu bah par exemple j'en sais rien si c'est les amérindiens tu vas aller chercher les amérindiens qui restent sont plus nombreux et tu vas aller leur demander à ce que ça représente bien ta culture est ce que ça là effectivement tu vois tu peux t'intéresser à ça tu peux dire à la fin du jeu je voudrais vraiment savoir alors non non pas que les autres je m'en foutent mais eux parce que j'ai quand même fait un jeu vidéo qui tourne autour de leur de leur identité j'aimerais savoir vraiment ce qu'ils en pensent tu vois là ça serait tu vois compréhensible mais faut pas que ça devienne ton leitmotiv de vouloir plaire à certaines communautés ou certaines voilà que ça devienne quelque point c'est ça membre d'une communauté sa culture caractère si ça devient ton leitmotiv il ya un problème parce que là c'est pareil non où se situent les limites avec les allées les fameuses appropriations culturelles etc tu vois tu sais plus où sont fixées les limites à un moment donné de leur de leur délire ici par exemple en asie sur l'appropriation culturelle tu as une fille une chanteuse qui s'est fait complètement défoncer aux états unis parce qu'elle avait fait des dreadlocks que lui on dit appropriation culturelle c'est quand même étonnant donc après tu peux aller voir n'importe qui qui est qui à la base par exemple n'aurait pas les cheveux lisses et lui dire ouais mais si tu te fais des si tu te lisses les cheveux ou si tu portes les cheveux lisses t'es toi aussi dans l'appropriation culturelle tu vois où et jusque où ça va en fait cette débilité cette connerie en fait qui ne fait que créer des conflits qui ne fait que opposer les gens alors comment le large éventail des clients est-il représenté dans vos produits au portefeuille de contenu votre communication quel processus avez-vous utilisé pour valider la façon dont différents groupes de personnes ou de cultures sont représentés dans votre expérience donc on tourne toujours autour du délire des représentations des communautés de la diversité de du wokisme de l'évangile selon sa voix quel pourcentage de temps d'écran présence à l'écran réplique héros est détenu par différentes entités de genre racial c'est à dire que tu dois comptabiliser le nombre de minutes qu'une personne a prend la parole selon son sa couleur de peau ah là tu es complètement tu es typiquement en fait dans la discrimination raciale dans le racisme c'est à dire que tu commences en fait à à à instaurer une hiérarchie de temps de parole par rapport aux couleurs de peau des gens alors hiérarchiser les gens par rapport à leur couleur de peau c'est le racisme tout simplement disposez vous d'un processus pour revoir les décisions clés dans le but d'aider les clients à se sentir vu mais les clients à se sentir vu qui sont-ils parce que en fait chacun peut se sentir vu ou non d'ailleurs dans un jeu vidéo mais est-ce que tu dois écouter toutes les revendications de chacun c'est compliqué renforcez vous des stéréotypes de genre négatif tout le monde il est beau tout le monde il est gentil quoi c'est à dire que même si tu voulais avoir un protagoniste qui serait avec justement donc un caractère hyper négatif faut que tu fasses attention à sa couleur de peau parce que ça pourrait devenir un stéréotype représentant négativement une communauté sont pas bien franchement en développant cette dernière question microsoft a présenté trois sous-questions mais c'est pas fini un supplémentaire que les développeurs doivent prendre en compte notamment en ce qui concerne la conception de leur personnage féminin alors ça ils y tiennent introduisez vous inutilement des barrières de genre dans votre code ou dans votre conception de genre et de genre ouais dans votre code ou votre conception des barrières de genre des barrières de genre ok créez vous des personnages féminins jouables qui sont égaux compétence aux capacités de leur père masculin qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que cette folie de vouloir dire on est tous exactement pareil femmes et hommes c'est exactement la même chose ce qui se passe du coup c'est vrai que quant à des personnes qui seraient donc à la base biologiquement masculin qui se retrouvent dans des compétitions de sport féminin et qui rafle toutes les médailles bah du coup tu fermes ta gueule parce que si tu parles si tu parles de ce concept aussi effectivement y'a plus rien à dire c'est à dire les hommes et les femmes sont exactement les mêmes bon bah tant pis pour toi ma pauvre josiane vos personnages féminins sont-ils équipés de vêtements à d'accord et d'armure adaptée à leurs tâches mais mon armure équipée à leurs tâches c'est à dire qu'il ya des tâches et avec des vêtements qui spécifiques c'est à dire je comprends pas c'est à dire que quand tu marches tu dois avoir une tenue de joggeur c'est quoi cette merde c'est quoi cette merde me foutez la paix au concepteur faut la foutez la paix au créateur quoi si le mec il a envie de faire que toute sa bande par exemple de super guerriers et de guerrières pourquoi pas soit tous habillés avec un tutu et alors where is the problème brian still been the kitchen be careful vos personnages féminins sont équipés ont-ils des proportions corporelles exagérées c'est pareil là qu'est ce que t'appelles des proportions corporelles exagérées c'est étonnant ça c'est à dire que par exemple alors là c'est pour les personnages féminins mais si c'était les personnages masculins tu fais comment et si tu as les personnages masculins qui sont nus à la base et que tu dois en plus choisir la taille de son ce gag il n'y aurait qu'une seule taille taille unique il faut pas s'asseoir mais il ya des proportions corporelles exagérées qui existent dans ce monde nom d'un petit bonhomme en mousse lorsque l'histoire le permet montrez vous des personnages masculins qui affichent toute gamme d'émotions notamment la joie la tristesse et la vulnérabilité est ce que tu as fait pleurer ton jack dans ton jeu non mais voilà et putain mais sans déconner t'as pas fait pleurer ton jack dans ton jeu ben non mais mon jack c'est tous des jacks qui pleure pas dans mon jeu et ben tu recommences déjà tu fais pas tous des jacks t'arrête avec ta connerie des jacks on veut des jacks de toutes les couleurs de toutes les tailles de toutes les proportions mais pas exagérées bien attention avec des jacks femelles qui soient équipés de vêtements adaptés à la marche notamment par exemple mais surtout tu me le fais pleurer ton jack à qui il pleure mais il doit pleurer pourquoi mais j'en sais rien il pleure pourquoi mais tu poses des questions aussi le fait de soleil il pleure ton jack il est émoustillé il a une émotion il est propice à l'expansion de ses émotions culturelles face à l'avenir insoucieux des individus marginalisés ça veut rien dire mais tu vois ce que je veux dire ou pas voilà jack il pleure dès le début le fait de soleil bingo il pleure hop c'est l'alarme l'alarme à l'oeil l'alarme échette alors il convient de noter quand même que microsoft a cité donc à quatre études sur les représentations pour relayer ses arguments elles sont toutes extrêmement erronées dans leur méthodologie parce qu'en plus ils se sont appuyés sur des études qui étaient qui sont largement largement discutables mais là c'est pareil là j'arrête ici l'article parce qu'ici détaille en fait elle est après les justement les études qui sont discutables on s'en fout on s'en fout parce que c'est pas important les études sont pas importantes elles sont juste mises en fait ils ont pris quatre études regarde il ya l'étude de marcel jambon il ya l'étude de josiane milfeuille l'étude ils sont foutes en fait ils savent même pas quelque part ce qu'il ya dans les études ce qui les intéresse c'est de pouvoir propager ici donc à leur message c'est l'évangile selon saint walk qui est tout simplement comment je pourrais dire ici qui est déplié pour le jeu vidéo mais pour ceux qui suivent la chaîne et qui avec justement qui ont pu s'apercevoir notamment dans d'autres domaines le cinéma les séries etc et bien c'est exactement le même procédé c'est exactement la même phrase exactement la même rhétorique c'est l'évangile selon saint walk voilà c'est complètement ridicule c'est complètement con ça ne permet en fait rien de bien surtout moi ce qui me font en l'air c'est que alors d'abord il ya plusieurs choses comme je l'ai dit je reviens sur le côté handicapé alors là c'est pour moi c'est vraiment la priorité qui devrait y avoir actuellement dans les jeux vidéo que ce ne soit pas résolu en 2024 je trouve vraiment que c'est un scandale tout le reste en fait est tellement comique à côté de ça il ya qu'on peut moi j'en rigole parce qu'on peut réellement se foutre de leurs tronches quand tu vois qu'ils te parlent des habits des machins des trucs de la représentation faut que les femmes soient au même niveau que les hommes dans leurs forces etc alors qu'à côté ils ont pas du tout par exemple résolu ce problème de l'accessibilité pour les jeux vidéo aux handicapés moi je dirais honte à toi quoi franchement je serais eux j'aurais honte je serais eux j'aurais honte et en plus de ça alors ça c'est pour le côté on va dire vraiment premier degré de l'histoire là vraiment c'est quelque chose qui me tient à coeur et que je trouve ça assez scandaleux mais après si tu si tu vas sur le reste en fait tu te rends compte rapidement que d'abord c'est extrêmement discriminatoire ce qu'ils sont en train de mettre en place un typiquement tu as même des des catégories qui sont racistes comme j'ai pu le démontrer ici en lisant avec vous l'article mais surtout c'est contre-productif ça ça n'est là que pour diviser les gens que pour créer davantage de conflits que pour opposer justement les communautés les gens en règle générale de toute façon et davantage ce qu'ils font vraiment à l'air moi pardon j'ai rachat dans la gorge ce qu'ils me font à l'air moi c'est surtout qu'ils bloquent complètement en fait la créativité c'est à dire que la base de la crédit de la créativité c'est assez simple en fait à concevoir comme concept c'est à dire que c'est quelqu'un qui crée quelque chose c'est pas toi c'est pas c'est pas lui c'est pas elle c'est lui c'est ce mec là c'est lui il est en train de créer il est en train de décrire par exemple si c'est quelqu'un qui écrit des scénarios mais il est en train d'écrire son scénario si c'est quelqu'un qui est en train d'écrire un livre il écrit son roman son livre etc tu dois lui foutre la paix à cette personne parce que tout ce qui s'est fait de plus beau dans le monde dans l'histoire de l'art s'est fait uniquement parce que justement on a laissé la liberté d'entreprendre à des gens qui avaient une créativité qui alors parfois si c'est des gens qui ont vraiment du talent fini par plaire réellement et parfois ce sont des gens qui se cassent la gueule puisque le talent n'est pas là mais peu importe il faut surtout pas en fait brider la créativité et parfois quelqu'un qui se plante d'ailleurs sur quelque chose qu'il a fait ça veut pas dire qu'il n'a pas de talent ça veut juste dire que cette fois-ci il s'est planté mais les erreurs qu'il aura commis dans sa première création ça lui permettra justement de créer quelque chose de mieux derrière mais tout ça ça participe en fait à un procédé qui s'appelle tout simplement la création et qui est lié typiquement intrinsèquement d'abord à la personnalité de celui qui crée c'est tout à fait individuel une création c'est égoïste c'est comme ça et surtout c'est lié à l'imagination et tout ça en fait c'est des choses que tu ne peux pas encadrer que tu ne peux pas brider parce que si tu parles des principes qu'ils ont soumis ici à chaque question en fait qui a été posée je pourrais poser moi même la question où commence en fait la restriction et où s'arrête-t-elle quelles sont réellement les définitions qui sont à l'intérieur de ces comment tout cela est défini concrètement pour vraiment réussir à avancer sur le chemin qui ici nous est proposé alors évidemment tu vois il n'y a pas de c'est pour ça aussi avec le côté de la force c'est quelque chose qui est quand même assez hallucinant c'est qu'il n'y a pas de définition concrète en réalité à ce qu'ils font ou à ce qu'ils demandent à chaque fois pourquoi parce qu'en fait tout cela est subjectif on sait bien ce qu'ils veulent en vrai il n'y a pas réellement ça se part de jolies phrases de jolis mots mais en réalité quand tu regardes dans le fond lorsqu'ils valident un projet c'est quoi ? c'est un projet souvent qui est raciste c'est un projet qui est basé uniquement sur les orientations sexuelles des gens etc donc en fait on connaît très bien les lignes de conduite qu'il faudrait adopter pour pouvoir leur plaire ça s'appelle le côté walk de la force ça s'appelle l'évangile selon saint walk c'est pour ça que c'est jamais précisément défini et que c'est tout le temps à chaque fois paré de de mille vertus et de de jolis mots et de jolies phrases qui les uns avec les autres s'emboîtent et font des phrases c'est vrai tous ces mots mais qui dans le fond en fait nous reviennent à chaque fois nous font revenir systématiquement à chaque fois à une seule chose l'idéologie walk voilà et ici c'est une fois de plus le cas c'est pour ça que je voulais et bien vous proposer ce petit sujet et vous montrer qu'on n'a pas fini d'embouffer des conneries walk dans les jeux vidéo alors c'est marrant comme j'ai dit parce que ça intervient au moment où justement le grand public commence à en avoir plein le derche du côté walk de la force dans les jeux vidéo donc ça va être intéressant de voir justement ce qui va se passer par la suite parce que ça bouge beaucoup actuellement dans le monde du jeu vidéo ça a bougé davantage dans le monde de la pop culture plutôt côté cinéma, séries, etc. ces derniers temps là le combat comment je pourrais dire la balance pèse davantage du côté actuellement du grand public tant les flop busters se sont alignés au box office alors ils n'ont pas lâché l'affaire pour autant le côté walk de la force avec le cinéma mais c'est vrai qu'ils s'en sont pris quand même pas mal dans la tronche dernièrement donc il y a des réflexions qui tournent actuellement du côté du 7ème art mais le jeu vidéo pour l'instant a été pas mal épargné et ça tend à changer puisque le grand public, les consommateurs finissent par eh bien à dire alors tout leur mécontentement concernant tout ce qui est en train de se passer ils en ont marre tout simplement ils en ont marre il faut dire les choses comme elles sont bref voilà ce que je pouvais vous dire là dessus les copains n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et vous abonner si le contenu vous a plu activez la petite cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver abonnez-vous sur le Discord le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos n'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde eh ouais des réseaux sociaux sur ce les copains je vous dis comme toujours à la chaîne Spartan paix et félicité et on va continuer à suivre évidemment tout ce dossier autour du jeu vidéo et la walkisation qui est en train de qui tend à s'installer davantage dans le jeu vidéo puisqu'ils sont enroulis quelque part puisque personne ne disait rien ces derniers temps concernant le jeu vidéo oui c'est ça là c'est Microsoft précisément effectivement les autres on sait pas mais à mon avis ça va être la même merde bref on va continuer à suivre ce dossier et oui et que la force soit avec vous ciao bon ça va Dieu il Dieu il la